Il ne s'agit pas des Alpes, pas plus des Pyrénées, mais du Mont Hermon, l'unique site de ski israélien. Comme pour le téléphone portable à ses débuts, les vacances au ski étaient l'apanage d'une élite et c'est justement cela qui a suscité l'intérêt. Personne n'aime l'idée que quelque chose lui est inaccessible, même au prix de grands sacrifices. Les vacances au ski sont devenues de plus en plus populaires parmi les Israéliens et les prix ont commencé à baisser avec la hausse de la demande et l'ouverture d'agences spécialisées dans les voyages vers les stations de ski. Et ce ski-mulateur est un bon entraînement pour ceux qui ont encore peur de dévaler les pistes. Plus de 20 000 amateurs de ski ont investi le Mont Hermon ce week-end et ils venaient de tous les horizons. D'habitude, nulle comparaison à faire entre ce site et les montagnes européennes. Mais cette année, la qualité de la neige sous un soleil resplendissant pourrait convaincre les Européens de prendre l'avion dans ce sens et les Israéliens de ski israélien. De plus en plus de monde se ruent chaque année sur les pistes et si l'on prend en compte les prédictions scientifiques d'un réchauffement de la planète, alors autant vite en profiter. Car il n'est pas sûr que l'année prochaine, il y ait de la neige pour tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.